... Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! Alors je sais, cette vidéo arrive avec un petit peu de retard Alors déjà, j'ai eu un peu de fatigue, je vous avoue Il y a eu une grosse flemme, j'ai été assez fatigué Donc j'avoue qu'il y a un peu de retard là-dessus à cause de ça Mais l'autre partie c'était aussi parce que cette mise à jour Ma pré-analyse de mise à jour était tout à fait correcte Les seuls changements concernent Abatture et Ana que j'allais évoquer Donc si vous voulez plus d'infos concernant... Pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps Parce que c'est quelque chose qui est reproché sur mes vidéos d'analyse Je ne vais pas parler de Régard et Whiteman Je vous laisse aller voir la pré-analyse là-dessus Puisque ça ne change pas Maintenant, on est sur la 2... Alors la mise à jour c'est là, 2.43.1 Donc, il y a des changements concernant Abatture et Ana Pour que ça aille plus vite, c'est aussi pour ça que ça a mis un peu plus de temps J'ai testé un peu les persos J'ai essayé d'attendre, de m'incorporer le truc en faisant pas mal de team league Donc en jouant à un niveau, on va dire, un petit peu compétitif Et en castant la division S où on a pu voir un petit peu les changements s'opérer Et en l'occurrence Ce qui m'a permis de peut-être un petit peu... Parce que Abatture, le moindre petit changement sur Abatture Et parfois ça a des répercussions auxquelles on ne peut pas forcément s'y attendre Donc Ana, bon un peu plus Mais Abatture, ce genre de personnage, c'est très particulier Il faut parfois prendre un peu de recul avant de vraiment pouvoir juger sur le truc Et donc ce que je vais faire C'est que pour vraiment parler build, etc Je vais faire le guide très rapidement Honnêtement, d'ailleurs dans mon plan, je compte le faire juste après cette vidéo Après la préparation de cette vidéo Donc là on va vraiment... Et pour éviter que ça reparte sur le guide aussi Sur le guide, je traiterai vraiment le nouveau perso Comme ça un nouveau joueur aussi, il ne sera pas en mode Oui mais l'ancien je m'en fous, je ne l'ai pas connu Et sur cette vidéo par contre, on parlera vraiment du rapport ancien-nouveau Donc il va falloir transvaser entre les deux vidéos Mais si je fais en plusieurs vidéos, ça vous permettra Normalement d'avoir des vidéos plus courtes que vous pourrez regarder Bon à la fin, en fin de compte, ça ne change rien C'est juste qu'au lieu d'avoir une vidéo de 40 minutes, vous en avez deux de 20 Non je rigole parce que le guide ne durera pas 20 minutes Et celle-là, probablement pas En tout cas, Abatture, parlons-en C'est très important Abatture, avant, était très flexible Par exemple, j'ai parlé un peu avec Terre Bon, Terre, je ne joue plus trop au jeu Mais on en a parlé un petit peu Et c'est vrai qu'Abatture était quand même beaucoup plus flexible avant Alors, ça enlève un peu de flexibilité Abatture Mais d'un autre côté, ça permet aussi plus de counterplay Donc Abatture, c'est très dur à dire Si c'est vraiment un nerf ou un up Pour le moment, on n'a peut-être pas encore suffisamment rejoué Abatture Il y a un up sur l'option dégâts Il fait beaucoup plus mal qu'avant Abatture Puisqu'il a plus d'outils Mais d'un autre côté, il n'est pas aussi spécialisé qu'il pouvait le faire Alors, je vous rappelle, allez voir la vidéo sur les rôles Un spécialiste, ça ne veut rien dire Parce qu'Abatture, par exemple, on pouvait jouer un solo support Abatture Jouer solo support Abatture, maintenant, ça va être très compliqué Alors déjà, jouer solo support Abatture, avant, c'était compliqué Soyons honnêtes, c'était compliqué Mais pas autant que maintenant Pas autant que maintenant Donc on va voir ce que... Enfin, il faut voir ce que ça donne Mais le temps de recharge qui a été réduit Donc sur la carapace de 12 à 6 secondes Ça, on y reviendra après En même temps, c'était ridicule Non, je vais venir tout de suite même Abatture a longtemps occupé une place Blablabla, on s'en fout, ça je l'avais déjà évoqué Et la carapace possède désormais le départ Des effets de carapace épaissier Voix son temps de recharge réduit Afin qu'on n'ait plus à retirer constamment pour être efficace Et oui, il fallait... En fait, une fois que vous aviez mis E, Z, A, A Il fallait sortir du symbiote Et revenir pour pouvoir re-soigner avec la carapace plus vite Ce qui n'avait aucun sens Donc ils ont préféré réduire à 6 secondes Et honnêtement, c'est très bien Durée réduite de 8 à 6 secondes Enfin, ce genre de truc En vrai, quand tu es en build carapace pure Tu t'en foutais parce que de toute façon Il fallait swap entre 5 mecs Quand tu étais vraiment un build symbiote Genre Illidan et tu ne le lâchais pas Bah, c'était con en fait Durée réduite de 8 à 6 secondes Functionnalité supplémentaire Le bouclier persiste désormais après la fin du symbiote Ça, c'est super Donc, bon, bah, c'est... On a vraiment, en fait, incorporé l'ancien build carapace Au perso, mais en version nerf Avant, c'était des talents Donc ça a été nerf On va le voir juste après Functionnalité supplémentaire Le bouclier soigne désormais les héros alliés A hauteur de 22 points de vie par seconde Tant que carapace est active Alors, pour le petit rappel Le soin de Abba Il faudrait que je check Alors, attendez Je vais mettre pause, mais on s'en fout de toute façon Ok, alors j'ai vérifié Il faisait 62 62 de heal 62 de heal Alors que maintenant, il n'en fait que 22 Donc, il y a quand même un énorme nerf Soyons honnêtes Mais après, il ne faut pas oublier Que le fait que le symbiote persiste C'était... Le symbiote persiste, c'était un niveau 4 Et le heal, c'était un niveau 1 Donc, ça vous permet en fait de ne pas partir sur deux talents Niveau 1 et niveau 4 Vous l'avez de base Donc, c'est quand même... Bien sûr, le heal est quand même moins fort Mais d'un autre côté Ça vous permet d'être plus polyvalent Et d'aller partir sur d'autres choses Peut-être des mines Potentiellement un build plus symbiote Un build push, etc Vous avez beaucoup plus de choses Et même pour un build push, c'est quand même très intéressant Sources nuisibles La durée réduite de 25 à 16 Bon, j'en ai pas mal parlé dans la pré-vidéo de patch Donc, on ne va pas trop rester dessus Mais la durée qui a été réduite Donc, les dégâts sont fortement augmentés Par contre, les nuisibles restent moins longtemps L'idée, c'est que ça force les abattures A s'approcher un peu plus des structures Ce qui fait que les nuisibles vont faire beaucoup plus mal Et va inciter les joueurs à un peu plus body soak Pour mettre plus de push également Et du coup, inciter les adversaires aussi A potentiellement camper le abat On va dire Et donc, aux abattures de jouer intelligemment Évolution de la monstruosité Alors, des petits changements sur la monstruosité En... Ah oui, par contre, j'en ai pas parlé Mais l'effet de soin rend désormais 22 points de vie Dès le lancement de la carapace Ça, c'est un up Puisque avant, il fallait attendre une seconde Avant que le premier soin tique Même à l'époque, c'était 62 de PV Maintenant, c'est 22 points de vie instant Donc, vous gagnez 22 points de vie Dès le lancement Et ensuite, jusqu'à la durée de la carapace Donc Sur le papier, avant, c'était 62 Au premier tique, après une seconde Là, vous êtes à 44 Sur les deux premiers tiques, en fait Mais ensuite, bon, bah, ça va vous perder Donc, c'est pas si dégueulasse que ça, quand même Hum... Évolution de la monstruosité Parce que, potentiellement, si la carapace était détruite instant Le mec pouvait ne pas être soigné Maintenant, il y aura forcément un mini soin Évolution de la monstruosité Donc, ouais, la monstru a eu des changements Les dégâts provenant de sources nénoriques ne sont plus réduits Ce qui fait que la monstruosité, si vous ne veillez pas au grain Bah, elle prend la bite Mais, d'un autre côté, elle peut utiliser le tunnel Donc, ça, c'est vraiment intéressant, je trouve Au niveau... Au niveau... Au niveau push, etc Parce que le but de la monstruosité, soyons honnêtes C'est de push Et l'idée de pouvoir, voilà Jouer un peu plus le global Ça vous fait micro-gérer un peu plus la monstruosité Alors, attention Quand je dis micro-gérer, ça ne veut pas dire Rester 90% du temps dessus Sinon, c'est de la merde Autant ne pas jouer monstruosité Mais l'idée, c'est que Très souvent, monstruosité va être viable dans... Ah, là, ça attaque le guide Du coup, je ne vais pas parler de ça Mais, globalement, c'est un bon changement La monstruosité peut désormais être soignée par Carapace Et oui, la Carapace ne concernait que les héros Donc, ça ne marchait pas sur la monstruosité La monstruosité n'est pas considérée comme un héros Alors, en fait, c'est vraiment bâtard La monstruosité est à la fois considérée... Il y a des trucs qui sont considérés comme un héros Et parfois, comme une créature Comme une invocation Donc, euh... Mais, là-dessus, elle est considérée comme un héros Au niveau du proc du E, en fait Donc, voilà Soignée par Carapace Je pense que c'est quand même un bon truc Parce que c'est quand même un énorme nerf Que vous puissiez même plus soigner votre monstruosité Mais moi, je trouvais ça bien Parce que ça a évité à tous les Tardos, là Qui m'aient passé leur vie sur la monstruosité Ça, c'est pas le but, en fait L'idée, c'est que vous drivez un peu votre monstruosité Mais ça veut pas dire que vous soyez tout le temps Sur votre monstruosité Et que, du coup, vous n'ayez aucun impact sur la game Si vous voulez avoir un perso qui push Au corps à corps, vous jouez Exul Vous jouez pas Abatture avec une monstruosité, en fait Niveau 1 Microbe régénérant Supprimé Donc, c'est le E qui a été incorporé de base Nouveau talent Carapace renforcé Bouclier de Carapace augmenté de 40% Ça, c'est un énorme changement Alors, c'est un talent qu'on voit pas tant que ça Mais qui pourrait être très fort Notamment avec Tracer et avec ce genre de pique Parce que, bah, c'est un énorme shield Et faut pas oublier que Tant que le shield est actif, le soin proc Donc, c'est quand même un énorme bouclier J'ai pas les valeurs sur le bouclier Mais c'est quand même très fort Donc, 40% de shield en plus C'est quand même loin d'être dégueulasse Je pense vraiment qu'avec Tracer Avec des Illidan, des Grey Mane Ça peut être vraiment fort Instinct de survie Il n'augmente plus la durée de vie des nuisibles Augmente les dégâts d'attaque des nuisibles De 40% Donc, déjà, les nuisibles ont pris Énormément de hub de dégâts 40% en plus C'est énorme C'est vraiment énorme Dans l'idée de push Sachant que le build push A également été renforcé Par le E de base Parce que, que ce soit en teamfight Que ce soit en macro, etc Le E Bah, vous allez pouvoir Ah non, ça concerne que l'héros My bad My bad, j'en ai dit Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est toujours très intéressant Il y a toujours le shield Et vous allez pouvoir Vous allez pouvoir faire plaisir Pendant que vous le protégez Le nuisible, il fait plus mal aussi Faut pas l'oublier Balistosport Donc, c'était les mines Que vous pouvez poser à l'infini Partout Enfin, partout sur la carte Ça a été supprimé Donc, on reste que sur un talent Sur les mines Ou d'en avoir plus souvent Après, le balistosport N'était pas forcé À part sur des warhead Par exemple, menace nucléaire Ou vol maudit On voyait rarement des balistosport Carapace épaissi Supprimé Mais je trouvais ça Je trouvais l'idée quand même intéressante Carapace épaissi Donc, supprimé Donc, c'était tout simplement le E Qui vous permettait de dodge De partir du E Et le E allait continuer de s'activer Ça a été mis de base Aiguillon perforant Déplacé depuis le niveau 7 Donc, c'est les dégâts Et la portée du A Qui a été amené au 4 Ce qui nous fait un talent Très intéressant Sans aucun nerf N'oubliez pas que Un déplacement de talent D'un palier supérieur À un palier inférieur Sans aucun changement C'est un énorme up Envoi de la mule Les soins ont été réduits De 100 à 90 points de vie par seconde Le perso maintenant Est le seul à avoir une mule D'ailleurs, c'est dommage Qu'ils aient pas profité de ce rework Pour faire un petit rework graphique De la mule Genre, ils foutent deux tentacules Dessus en violet C'est bon Ça fait une mule infectée Waouh Genre Puisque, bon N'oublions pas la mule C'est quand même un truc Terran Le dernier à l'avoir C'est un Zerg Mon côté Starcraft Est un peu Chafouin quand je vois ça Mais bon Mule infectée Basta Souches d'assaut Supprimées Souches d'assaut C'était tout simplement Donc, les dégâts renforcés Des nuisibles Ça a été incorporé au niveau 1 Donc, euh Enfin, ça a été incorporé De base et au niveau 1 Ça a été fusionné un petit peu Enfin, ça a été séparé un peu en deux Défusionné Ça n'existe pas Souches bombardiers Si, ça existe Mais c'est chiant Souches bombardiers N'augmente plus les dégâts d'attaque Des nuisibles Augmente la durée des nuisibles De 50% Puisque les dégâts des nuisibles C'est pareil Ils ont été renforcés de base Donc, ils tapent à distance Et ils durent plus longtemps Pour pouvoir taper plus souvent à distance Donc, c'est un énorme up De la souche bombardiers Soyons honnêtes Souches bombardiers Le truc fait plus mal Il dure plus longtemps C'est quand même très fort Mutations volatiles Le niveau 16 La mutation volatiles Soit une lote A la hauteur de 50% Des dégâts infligés Au héros ennemi Alors, qu'est-ce que c'est ce talent ? C'est un talent très original Sur abatture Puisque ça ne concerne que son ultime Et c'est pas une amélioration Niveau 20 Non, non C'est un truc niveau 16 Alors que la plupart des améliorations D'ultime sont 20 Là, c'est un truc Qui ne concerne que ses deux ultimes Donc monstruosité et le clone Ou en gros, vous savez C'est le truc Quand vous cassez la monstruosité Ou quand vous Enfin, non Ça fait des dégâts En fait, sur la durée Quand vous le tuez Et toutes les 3 secondes Je crois Il y a une espèce D'explosion autour de lui Et l'idée C'est que maintenant En plus, ça soignera A la hauteur de 50% Des dégâts infligés Donc ça veut dire Que le clone Le clone Et ou la monstruosité Eh bien, se soignera S'il y a fait des dégâts Au héros Je trouve ça Vraiment bien foutu En vrai, c'est bien L'idée d'augmenter Ça peut même être très très fort Avec certains clones Certaines copies Je peux penser à Pas forcément de Jaina Mais parce que c'est plus Un CAC, Greymane, Tracer Ça peut être très très fort Mais également Avec tout ce Même un Arthas C'est con Mais un Arthas Une copie Arthas Ça peut être très fort Dans le genre de cas Et la monstruosité Bon, c'est cancer Un peu la monstruosité Alors, le chaînon évolutif Alors ça, c'est monstre Ça, c'est un super changement Alors, je rappelle Le chaînon évolutif C'est la copie Qui met un shield Énorme Sur l'hôte Donc, vous faites une copie De Jaina L'auteur Le Jaina Enfin, le joueur de Jaina Principal Prend un énorme bouclier Et en plus La copie maintenant Durera plus longtemps Je trouve ça vraiment bien pensé Parce que ce talent Était déjà fort Mais il a été renforcé aussi Parce que ça veut dire Que si potentiellement Vous ne mourrez pas Votre copie va durer 3 heures Évolution terminée Ne confère plus à la monstruosité La capacité du CD de tunnel Ça a été mis de base Enfin, ça a été mis niveau 10 Nouveau fonctionnement Augmente désormais Les dégâts d'attaque de base De monstruosité de 100% C'est... Un peu... En fait, le problème De la monstruosité C'est toujours un peu le même délire C'est que C'est pas terrible Mais quand ça peut être Bien utilisé Bah ça peut être fort Après je pense que Si t'es dans une situation Où la monstruo Est pas dégueu A savoir par exemple Compo Illidan Tu vas vraiment jouer Sur Illidan à fond et tout Bon la monstruo Tu la drive un petit peu Mais tu t'en fous Qu'elle ait 100% De négociation supplémentaire Sauf si ça Il y a je pense Des petits cas de figure Mais c'est plus pour le mec Qui a choisi D'AFK push Ah bah hello peut-être Là bon Ouais Dans tous les cas Autant jouer clone quand même Mais bon D'ailleurs je le rappelle Mais j'ai fait une vidéo J'avais fait lors du marathon Starcraft J'avais joué à batture Je vous laisse aller le voir Et quand je dis marathon Starcraft c'est heroes Bien sûr Mais c'était un thème Starcraft Parce que j'ai l'impression Qu'il y en a Ils pensent que j'ai fait Un marathon sur Starcraft Non Enfin je l'ai fait Mais il y a tant longtemps Ne confère plus Ça c'est bon Ok Anna Anna Les soins donc ont été réduits Sur son A Et là vous faites Quoi ? Le perso énerve Nouveau talent actif Tireur embusqué Tireuse embusqué Ne confère plus Donc c'est le D Maintenant en fait C'était avant C'était un talent Je crois que c'était niveau 4 Non pas niveau 4 C'était niveau Je sais plus Si niveau 4 Vous fallait appuyer sur D Et vous pouviez en fait Tirer plus loin en auto-attaque Maintenant en fait Ça concerne le A et le E Donc La quête qui était au niveau 1 A été incorporée de base En version En fait ils ont fusionné le talent Sur l'auto-attaque A portée supplémentaire Avec Et bien tout simplement La quête au 1 Sauf que donc T'as plus besoin de quête T'appuies sur D Et tu gagnes Donc tu es ralenti Mais tu gagnes une allonge Sur ton A et ton E Et tu peux toucher 2 personnes Au lieu d'une seule Donc ça c'est vraiment génial Le temps de recharge a été augmenté De 3 à 4 secondes Donc on va faire plus de vision Et de portée d'attaque augmentée Ralentissement d'Anna Augmenté de 20 à 25% Donc Vous déplacez à 75% De votre vitesse de base Mais voilà On connait ça Le A et le E Vont leur portée augmentée De 25% Et transperce La première cible atteinte Inutile de vous dire Que c'est super cool Sur Anna L'œil d'Horus C'est depuis la sortie d'Anna Que je demande des trucs comme ça Le soin a été considérablement réduit De 185 à 225 Les dégâts réduits aussi De 166 à 135 Par contre Fonctionnité supplémentaire Les tirs transpercent désormais Toutes les cibles A l'exception des bâtiments Bon Je pense qu'ils auraient pu rendre le truc Encore plus skillet En mode Deux cartouches etc Mais honnêtement On va pas se plaindre C'est un truc Qui aurait dû être fait A la sortie du perso C'est bien Merci Blizzard Alors niveau en fléchette à serrer C'était la quête Ça a été supprimé Déflagration calibrée Donc la quête sur la grenade O1 A été supprimée pour Anna Alors je rappelle Que c'était l'un des derniers Résumés On va dire d'Anna Qui pouvait inciter au double support Donc ça ça a été enlevé Puisque ça a augmenté Les soins des autres heals Pas que d'Anna Soins d'assaut Le problème c'est que ce truc là Sur les soins autonomes Ça aurait pu être intéressant Mais le Ah imit il devrait créer Cette mécanique là Parce que le problème C'est que c'est Bah tu mets double heal Et c'est bon Soins d'assaut Déplacé depuis le niveau 16 Sans aucun nerf Un talent 16 Personnellement que j'adorais Si vous regardiez un peu Mes streams Quand je jouais Anna Et qu'il y avait du dive Je jouais quasiment que ce talent J'adore le Q spell jaune O16 Je vous laisserai aller voir Le guide Anna J'en parlais J'en parlais Et j'en parlerai Mais La grenade Moi j'adorais Parce que si jamais Il y a un Genji Qui vous go Bah vous mettez la grenade Au pied Ça lui fait des dégâts Et vous ça vous soigne plus Du coup c'est super fort En fait en anti-dive Et Si potentiellement Il y a un mec Qui vient vous pile La grenade a fait Un énorme soin Et un énorme dégâts A Genji en fait Donc c'était vraiment pas mal Et ça pouvait vraiment Faire la différence D'une Anna morte Ou d'une Anna vivante Le truc c'est que maintenant Du coup le palier 16 Va être un peu moins bien En termes d'autoprotection Mais On a un talent 16 Qui a été passé niveau 1 Sans aucun nerf C'est super fort C'est vraiment très très costaud Donc je rappelle Plus vous touchez de monde Avec la grenade Plus ça fait Ça soigne Sachant que Ça s'additionne Avec le nombre d'ennemis touchés Donc si potentiellement Vous avez une compo triple mêlé Contre triple mêlé En face Que vous mettez une grenade Dans le tas Bah ça va être Ça va être multiplié par 6 Donc c'est vraiment très fort En termes de dégâts et de soins Nouveau talent Cartouche léthargique Lorsqu'un ennemi est affecté Par le fléchette hypodermique Anna voit sa vitesse de déplacement Augmenter de 25% Honnêtement Ça peut être fort Mais c'est pas simple Contre des stitches Enfin pas des stitches Même pas des stitches Peut-être un Arta C'est un peu dans l'idée Tu le slip et tu peux t'extraire Ce genre de choses Ça peut être intéressant Parce que le problème C'est le genre de talent Qui va être situationnel Mais qui va être très intéressant Dans des compos Où tu peux vite te faire choper En fait Tu peux vite te faire choper Parce que Typiquement Si vous êtes contre un Là c'est pas forcément Contre du dive Ou pas le même dive Vous êtes contre un Genji Ça vous servira à rien C'est trop dur de placer le Sur un Genji Qui vous dive Donc tu peux Bien sûr ça va être très fort Mais t'as pas besoin de ça En fait S'il est slip T'as pas besoin De toute façon le Genji Il va pouvoir te rattraper quand même Au pire Donc tu t'en fous ça Contre Tracer Genji c'est pas ouf C'est plus ça Ça sera plus fort Contre des dive Type assassin melee Un peu plus Classique je dirais Ou double tank Avec des Artas Des Sonia Enfin Sonia il est pas un tank Mais Sonia Artas Des trucs un peu plus Bouah Des plus bourrin quoi Par exemple contre un Artas Tu le slip Tu seras quand même ralenti Normalement Pour sortir Donc Ça peut te permettre De sprinter Pour te repositionner Donc j'aime bien l'idée J'aime bien l'idée Nouveau talent cartouche Vampirique Chaque touche que vous infligez Ça par exemple Contre Genji Ça peut être très très fort aussi Chaque fois que vous infligez Le non maximum de dose Un héros Les points de vie rendus Par Nuas Augmentent de 1,5% Je peux vous garantir Que ça A Baélo Et même à Oelo Pour trade Des personnages Ça va être insane Parce que vous allez Vous soigner de fou Et vous allez Bah En fait La plupart des gens Ne savent pas Mais Anna Ça 1v1 Beaucoup de monde Mais beaucoup Beaucoup de monde Sur des fights comme ça Contre du dive C'est très très fort Donc Ce talent va être excellent Pour se maintenir en vie Le truc c'est que le ZO1 Bah ça soigne aussi plus Les alliés quoi Donc ça C'est plus des talents Pour vous Alors que celui-là C'est un talent pour l'équipe Donc ça c'est le petit bémol Ce qui fait que le ZO1 Va être trop fort Par rapport aux autres Mais ça par exemple Contre du dive Où vous allez être vraiment inquiété Bah ça peut être très fort Mais n'oubliez pas Que le son d'assaut Marche aussi l'un de dans Le son d'assaut est quand même Très fort Niveau 4 J'aimerais bien qu'il fasse Peut-être un petit up Avec des passifs Pour renforcer Potentiellement C'est con Mais par exemple La cartouche léthargique Qui fera en sorte Que le slip dure un petit peu plus longtemps Ça choque pas Ça choquerait pas forcément Cartouche vampirique Peut-être faire un petit truc Sur Je sais pas Renforce Une fois qu'un mec a 5 stacks Ça renforce De 5% Le prochain Il le Du A Voilà un truc Parce que le problème C'est qu'à l'heure actuelle Bah ça ça concerne Vous et vos alliés Ça ça concerne que vous Niveau 4 Tire de mortier supprimé Je trouvais la mécanique rigolote Dommage Même si c'était plus Pour le passif Que pour l'actif Et Blizzard En a bien conscience Tireur embusqué Bon bah ça a été mis de base Mais avec Une modulation différente Fléchette affaiblissante Déplacée depuis le niveau 7 Donc c'est le rayon réducteur D'Anna Donc déjà les rayons réducteurs J'appelle c'est au niveau 13 Elle elle l'avait niveau 7 Maintenant elle est à niveau 4 Sans aucun changement Donc très très fort Evidemment Nouveau talent Condensé biotique Augmente la durée des soins supplémentaires De granates biotiques De 50% Donc je crois que c'est Une seconde supplémentaire De Z Je crois que c'est De toute façon vous répondrez Dans les commentaires Si c'est pas ça Mais il me semble que c'est une seconde J'ai pas J'ai pas encore bien Là dessus ça m'échappe Le détail m'échappe Mais je crois que c'est une seconde supplémentaire Et on réduit le temps de recharge De 4 secondes Donc c'est tout simplement L'ancien mortier Donc ce talent Juste pour avoir la grenade Plus souvent C'est très très fort Plus de protection Plus de soin pour les alliés Plus d'anti-soin aussi Pour l'adversaire C'est aussi pour l'anti-soin Qu'on le prend Contre des Alexstrasa Des trucs comme ça Ça peut être excellent Niveau 7 Cécité passagère supprimée Donc l'aveuglement Sur le E A été supprimé Je trouve ça dommage Il y a de moins en moins d'aveuglement Mine de rien C'est un peu dommage Le nouveau talent L'inhibiteur de soin La zone d'effet de grenade biotique Est augmentée de 100% Et la durée du malus de soin Est augmentée de 25% Très fort Très fort Je pense que Blizzard Enfin Je pense que beaucoup de gens Ne s'en rendent pas compte Mais la zone d'effet de la grenade biotique Est augmentée de 100% Synergie directe Avec le niveau 1 et 4 Bien entendu Pour pouvoir Et bien Augmenter les soins Toucher plus de monde Donc faire proc plus facilement Le niveau 1 Et en plus de ça Donc là il y a une synergie de ouf Alors que les deux autres En plus n'ont pas forcément des synergies Et au 7 Et bien vous avez L'augmentation La durée du malus de soin Augmentée de 25% Imaginez sur une Sonia Qui trombe Vous lui mettez l'anti-heel Ça dure 3 heures Limite la durée de sa trombe C'est vraiment fort C'est vraiment vraiment fort Je crois que c'est 0,5 secondes de plus Le 25% Je crois que c'est 0,5 secondes de plus D'anti-heel Mais bon c'est un anti-heel à 100% Faut pas l'oublier ça avec Anna Donc c'est vraiment excellent Nouveau talent Terreur nocturne Alors réveil Les héros adverses Surbissent un montant de dégâts Égale à 8% De le maximum de points de vie Donc ça c'est Tout simplement Une fois que le E A été appliqué Le mec qui sort du E Il prend 8% Du maximum de PV Donc ça c'est vraiment fort Sur le papier Je me suis dit Waouh c'est énorme Mais bon après L'inhibiteur de sang C'est beaucoup trop fort Faut pas oublier aussi Qu'il y a l'agent bétifiant Les autos Le poison Qui réduit la capacité Qui est toujours très fort Comme talent Et si un héros N'est pas réveillé Prématurément Le temps de recharge De la fléchette hypodermique Est porté à 6 secondes Donc ça ça peut être très fort Dans l'idée de calmer Un peu un adversaire Mais ça ce talent Peut être très intéressant Je pense avec une Ana Dans une compo burst Imaginez Ana Liming Avec je sais pas Ana Liming Avec un truc Qui chope quelqu'un Et on décide de one shot Ça ça peut être C'est un peu la chouette de Tyrand Mais la chouette 16 de Tyrand Dans l'idée on va dire Sauf que Tyrand En plus c'est 7% maximum de PV Ana c'est 8% niveau 7 Mais dans l'idée vraiment De one shot un truc Donc je pense qu'en pro on le verra En team on le verra En solo Q Moins En solo Q Je pense que L'inhibiteur de soins Et l'agent bétifiant Sont les meilleurs talents Niveau 16 Nouveau talent Recharge active Donc c'est tout simplement L'ancien niveau 1 Qui est en quête Donc à l'activation Qu'on fait 3 charges De fléchette soignante Donc 3 charges de A Donc je rappelle Que c'est en concurrence Avec les doses Qui augmentent les soins Et toucher plus de A Les alliés Va renforcer les soins En quête Et si vous ratez Bah il faut recommencer Du coup c'est pas mal C'est pas mal Dans l'idée de réaction Dans l'idée d'anti-burst Ça peut être très fort Donc c'est bien Parce que ça permet D'avoir un peu Tout de possible Je trouve que c'est un très bon changement Parce que c'est une mécanique sympathique Donc c'est au niveau 16 C'est cool Niveau 20 Des gros changements aussi Sur le niveau 20 L'avantage balistique Supprimé L'amélioration continue Supprimé L'ampoule soporifique Supprimé Dommage Mais je trouvais ça rigolo Lunette x4 Supprimé Nouveau talent infaillible Donc l'œil d'horus amélioré Maintenant les soins Et les dégâts de l'œil d'horus S'augmenter de 4% Pour chaque héros touché Cet effet se réinitialise Une fois tous les projectiles Tirés Bon pas que Ça stack à l'infini A chaque utilisation Mais du coup Et bien à chaque fois Que vous touchez Vous allez renforcer les heals Et les dégâts Ça fait un très gros niveau 20 Honnêtement Nouveau talent Posture Donc si vous prenez l'œil d'horus L'œil d'horus amélioré Ce sera pas mal Vous verrez dans le guide d'Anna Concernant l'œil d'horus Ce que j'en pense Un peu plus en avant Nouveau talent Posture retranchée Augmente les dégâts de nuace De 50% Donc augmente le poison Je rappelle que le poison Va augmenter Donc votre propre sustain aussi Puisque c'est les dégâts du poison Qui vont influer Sur les soins Que vous allez vous remettre Confère 25 points d'armure Tant que tireuse embusquée Est active Donc de base Ça augmente toujours les dégâts Donc il n'y a pas besoin D'appuyer sur D Pour que ça augmente les dégâts Dans tous les cas Le poison va être augmenté Mais en plus Quand vous allez appuyer sur D Vous allez avoir 25 d'armure Je trouve que c'est quand même Pas mal du tout Et un dernier talent Lunettes évolutives Les attaques de base Augmentent la vitesse d'attaque De 10% Pendant 3 secondes Jusqu'à 100% Tant que tireuse embusquée Est active La portée de vos autres attaques De base est augmentée De 4 Donc vous comprenez bien Que c'était l'ancienne Ces deux anciens talents 20 En fait Qui ont été fusionnés ensemble Très très bon changement Sur Anna Honnêtement C'est super intéressant Petit bémol J'aurais bien aimé Qu'il garde le mortier Peut-être pour en faire Autre chose Mais C'est con Mais par exemple Il fout le mortier en actif Sur un des talents 1 Bah voilà Ça fait un truc en plus Genre par exemple Sur la fléchette La cartouche léthargique On a une idée de Voilà Vite de déplacement Un peu plus de poke Machin Enfin Je sais pas Il y avait quelque chose à faire Je pense avec le mortier Peut-être le mettre Dans les niveaux 1 Parce qu'en plus La mécanique était Elle était pas ouf Mais elle était marrante Et honnêtement Sur des maps Ça avait une présence globale Genre sur tour du destin Ça pouvait être des tags Et par exemple Bah sur Braxist Vous pouviez soigner La solo lane en fait Donc c'était assez intéressant Dans l'idée D'avoir une présence globale Imaginez Vous mettez la grenade Avec le mortier Avec le nouvel oeil d'horus Bah vous jouez d'horus en plus Enfin il y a moyen De faire des trucs sympas Mais bon Tant pis Ça a été enlevé La mécanique était quand même cool Mais sinon franchement C'est super Donc voilà Pour cette analyse de patch Il y a les guides qui arrivent Donc bah C'était vraiment Commenter les changements Plus qu'autre chose Pour Regar et Waitman Allez voir la pré-analyse de patch On en avait parlé un petit peu En avant N'hésitez pas à me donner Vos impressions Au final aussi Sur le fait de diviser On va dire La patch note en deux C'est peut-être plus Digeste On regarde ça sur plusieurs vidéos N'hésitez pas à me donner Vos retours En tout cas moi Je vous fais plein de bisous N'hésitez pas à vous abonner Bien entendu A la chaîne YouTube N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à commenter Je vous rappelle Ça augmente la visibilité De la chaîne Donc merci à vous Et j'en profite Pour vous le rappeler Mais les grands rendez-vous Suivez un petit peu Les réseaux sociaux Facebook, Twitter Il y a la Gaming Winterfest Enfin la Gaming Winterfest Donc à Melun bientôt en LAN Et la Gamer Assemblée Sachant qu'il y a encore D'autres tournois online Donc je vous laisse Allez vous renseigner Mais c'est super important Participez si vous pouvez Bien entendu Montez des équipes Entre vous C'est le temps qui s'écoule Non pardon Je vous fais plein de bisous A bientôt pour une prochaine vidéo A plus dans le Lexus Sous-titrage ST' 501